Voilà donc une équation qui a comme particularité de proposer deux inconnus x et y. Cette équation n'est pas du premier degré, pas linéaire, parce qu'ici il y a un carré sur l'une des inconnues. On ne va pas étudier de façon générique l'ensemble de ces équations-là, mais on va simplement identifier la principale différence qu'il y a entre une équation à deux inconnus et une équation à une inconnue, à savoir que résoudre une équation à deux inconnus, c'est la même chose, c'est trouver l'ensemble de toutes les solutions. Maintenant, qu'est-ce que ça peut être qu'une solution ? Contrairement à une équation à une inconnue pour laquelle la solution est un nombre, puisqu'il y a une seule inconnue, mais lorsqu'il y a deux inconnues, la solution est la donnée de deux nombres simultanément, c'est ce qu'on appelle en mathématiques un couple. Par exemple, si je choisis x égale 1 et y égale 0, je vais obtenir 2 fois, attention, y au carré y est 0, donc 2 fois 0 au carré moins 1 est-il égal à 3 fois x, x qui est égal à 1 moins 1, c'est-à-dire 2 fois 0 moins 1 moins 1 est-il égal à 3 moins 2 ? Réponse non, donc j'en déduis que le couple dans lequel, par convention, on met toujours la valeur de x en premier, point virgule, la valeur de y ensuite, donc l'objet 1,0 qu'on appelle un couple, et bien ce couple n'est pas solution de cette équation. Par contre, si je choisis x égale 2 tiers et y égale 1, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vais obtenir 2 fois y qui est 1 au carré moins 1 est-il égal à 3 fois x qui est 2 tiers moins 1, c'est-à-dire 2 fois 1 moins 1, 1, est-il égal à 3 fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 moins 1, 1 ? Oui. Donc le couple 2 tiers, point virgule 1, est solution de cette équation. Bien sûr, résoudre une équation à deux inconnues revient à trouver une méthode qui permette de trouver toutes les solutions de cette équation. Bien sûr, la question intéressante devient comment résoudre ce type d'équation. Même si, une fois encore, dans cette famille de vidéos, on ne va pas s'intéresser à des équations un petit peu compliquées dans lesquelles il y a ici un carré, on peut quand même ici montrer une petite pifte. Lorsque j'ai l'équation 2y carré moins 1 est égale à 3x moins 1, je peux ici agir de façon équivalente sur les deux expressions de gauche et de droite entre l'équation en additionnant 1, je vais donc tomber sur l'équation équivalente 2y carré égale 3x, puis je peux exprimer une des équations en fonction de l'autre. En l'occurrence, ici, il est plus facile de diviser par 3 jusqu'à obtenir 2y carré sur 3 est égal à x. Ce qui fait en fait une machine qui va être une fabrique de solutions. Dans quel sens ? Eh bien, par exemple, ici, il me suffit de dire que si je choisis y égale 0, x est égal à 2 fois 0 carré sur 3, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire que le couple 0, 0 est une solution. Si je choisis y égale 2, je vais avoir x est égal à 2 fois 2 au carré sur 3, c'est-à-dire 4, 2 fois 4, 8, 8 tiers. Donc le couple, attention, toujours x en premier, 8 tiers, 2. Donc x égale 8 tiers, y égale 2 est également une solution. Évidemment, ce dont on se recompte, c'est que chaque fois qu'on va choisir un y, on aura un x qui correspond. Donc on est en train de construire une infinité de solutions. On ne va donc pas pouvoir avoir un ensemble de solutions dans lequel on liste toutes les solutions puisqu'il y a une infinité. Mais on va s'intéresser à un autre concept qui consiste à essayer de représenter graphiquement l'ensemble des solutions d'une équation à deux inconnues. J'ai donc repris mon équation ici qui était 2y² sur 3 égale x. Je veux représenter graphiquement l'ensemble des solutions d'une équation à deux inconnues. J'utilise un premier axe, axe horizontal, qui s'appelle l'axe des abscisses. Et je choisis un deuxième axe, qu'on appelle l'axe des ordonnées, qui est perpendiculaire au premier. Et à partir du moment où les deux axes sont perpendiculaires et où l'échelle que j'ai choisie sur chacun des deux axes est une échelle de même norme, c'est-à-dire la même échelle sur les deux axes, j'ai affaire à ce qu'on appelle un repère orthonormé. Orthonormé veut dire perpendiculaire et normé veut dire que j'ai pris la même échelle sur les deux axes. Alors pourquoi est-ce que je dessine deux axes ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que les solutions de cette équation, les trois premières solutions que nous avons trouvées étaient 0, 0, étaient 8 tiers 2 et étaient, j'ai oublié la dernière, c'était 2 tiers 1. 2 tiers 1, qui avait, on avait compris, une infinité de solutions. Ça veut dire que lorsque je veux représenter graphiquement une solution, une solution, c'est un objet qui porte deux informations, un couple, et donc il me faut l'ensemble du plan pour espérer représenter ces objets et travailler dans ce qu'on appelle un repère orthonormé à deux dimensions. Donc ces trois solutions sont 0, 0, c'était déjà là, 0, 0, 8 tiers 2, donc 8 tiers c'est un peu plus que, un peu moins que 3 tiers, c'est-à-dire 3, 8 tiers c'est 2,6 périodiques, par là jusqu'à 2, donc je vais représenter ici la deuxième solution, et puis 2 tiers 1, c'est une solution qui est par là. Alors pour me faire aider, on va demander l'aide d'une machine, c'est un logiciel qui s'appelle GeoGebra, qui est gratuit et libre, qu'on peut facilement obtenir sur internet, et puis plutôt que de moi à la main calculer des dizaines et des dizaines de valeurs comme ça, c'est-à-dire choisir des x et obtenir des y, ou choisir des y et obtenir des x, je vais simplement demander, taper la même chose ici en bas, vous voyez, je suis en train, dans le champ de saisie, d'écrire y au carré divisé par 3 est égal à x, sauf que c'était 2, on va mettre des parenthèses pour mieux voir ce qui se passe, 2y carré sur 3, donc je suis là en bas, 2y carré sur 3 égale x, je tape Enter, et la machine va représenter tous les points qui sont une solution de cette équation. Alors je peux ici ajouter une grille pour mieux voir ce qui se passe et déplacer la représentation graphique, on voit que le point ici, pardon, le point 0,0 est bien là, le point que j'avais trouvé, 8 tiers, 2, est bien là, et l'autre point que j'avais trouvé est également là, à savoir 2 tiers, 1. Mais en réalité, cette courbe continue, c'est une infinité de points qui sont toutes les solutions de l'équation, et ça c'est absolument fondamental d'avoir compris ça. Ça veut dire que si je choisis n'importe lequel des points qui est sur cette courbe et que je prends sa coordonnée x en abscisse y en ordonnée, ce sera forcément une solution de l'équation. Par contre, si je choisis un point qui n'est pas sur la courbe, eh bien ce sera, les coordonnées de ce couple ne seront pas une solution de l'équation. C'est la relation qu'il y a entre l'ensemble des solutions d'une équation, un objet algébrique, des couples, et la représentation graphique de ces solutions, à savoir un ensemble de points du plan. Donc je peux aussi effacer ce que j'ai déjà saisi, et puis m'amuser à me rendre compte que je peux obtenir des choses beaucoup plus intéressantes. Par exemple, si je prends xy carré fois x carré moins 2xy plus 3 égale x moins y plus 2, donc je prends une équation à deux inconnues qui est plus compliquée, que je demande à la machine de me dessiner ce qui se passe, vous voyez qu'on peut commencer à obtenir des représentations graphiques qui sont particulièrement jolies pour ceux qui trouvent ça joli, compliquées pour ceux qui imaginent que ça peut se compliquer. Donc l'étude générale des équations à deux inconnues est un problème particulièrement difficile en mathématiques. Certaines de ces équations particulières, qui ne sont pas parmi les plus compliquées, s'appellent les coniques, on peut faire l'étude complète des coniques, mais ensuite quand on généralise et qu'on veut vraiment mélanger totalement des x et des y sans contrainte, on obtient des équations qui pour la plupart ne peuvent pas être résolues autrement, éventuellement qu'avec des méthodes numériques, et dont les représentations graphiques commencent à donner des courbes particulièrement compliquées. Un autre problème intéressant en mathématiques consiste à se dire, si je dessinais une courbe quelconque, savoir si par exemple je dessine un système d'axes, et puis je dessine une courbe comme ça, et je me dis, hop, quelle est l'équation dont l'ensemble des solutions est cette courbe. Vous imaginez bien qu'on peut comme ça produire des problèmes mathématiques qui sont extraordinairement compliqués. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on ne s'intéresse qu'à un chapitre qui parle du degré 0 et du degré 1 en particulier, ce qui fait que les seules équations auxquelles nous allons réellement nous intéresser sont des équations dans lesquelles le x apparaît seul, sans puissance, sans racine, éventuellement avec un coefficient, le y apparaît si seul, par exemple, avec un autre coefficient, et on a typiquement une équation de ce genre. C'est-à-dire pas de mélange de x et y, pas de puissance sur x et y, le tout au numérateur, c'est ce qu'on appelle les équations générales de degré 1. L'équation linéaire a deux inconnues. Nous verrons dans les modules suivants que ces équations ont un lien très très étroit avec l'étude des droites, les droites obliques, les droites horizontales et les droites verticales, puisqu'il y a une équivalence entre l'ensemble de toutes ces équations d'un point de vue algébrique et l'ensemble des représentations graphiques sous forme de droites verticales, horizontales ou obliques. Mais ceci, c'est dans de prochains modules.